Musique Le chef, il vient de faire une relation, donc il faut faire une dirigeance, un mouvement de dirigeance, à deux secouristes. Voilà, il bascule, les joueurs à l'équipitis, donc, il est touché sur le dos. Pour permettre l'ambulance, ils sont en train de livrer les voies aériennes supérieures et il apprécie la respiration. Donc, le seul d'équipe, il s'est rendu compte qu'effectivement, le joueur, il est inconscient, mais il respire. Donc, il va le mettre en position latérale de sécurité, qui est une position confortable pour un malade qui est inconscient et qui respire. C'est pour ne pas le laisser en équipitis, hors salle. Parce que quand il est touché sur le dos, la langue peut chuter et observer les voies respiratoires. Voilà, donc ils vont le mettre sur le côté, il y a une assurance pour le malade. Donc, cette position est appropriée pour tout malade qui est inconscient et qui respire. C'est ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Voilà, il veut l'appeler maintenant les secours. Mais attention, qu'est-ce qui se passe ? Le malade, il partit la peau et il se touche dorsale. Donc, ça veut dire que la situation s'aggrave. Si dans un premier temps, le malade, le gère était inconscient et il respirait, maintenant la respiration n'est plus. Et en ce moment, ils seront obligés d'assurer la réanimation cardiovasculaire. Voilà, il va faire une bonne délimitation de la zone de compression sternale. Voilà, il fait le massage cardiaque. La biosephorice. Il fait la compression. 30 compréhens pour 2 insufflations. Voilà, il va mettre le palant retour en pussière avant l'une directionnelle. Il va donner 2 insufflations. Et le secoursiste va masser le cœur 30 fois. Jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. Il y a l'équipe médicale qui se présente. Après avoir été alerté. Donc, ceux-ci vont prendre le relais. Ils ont donné 100 matériels. Ils ont donné l'assassuration. Ils ont réanimé le malade. Donc, l'équipe médicale viendra prendre le relais avec la bouteille d'oxygène. Ils vont installer la bouteille d'oxygène pour permettre aux malades de continuer à respirer puisqu'il y a une réplique spontanée de la respiration. Donc, la bouteille va prendre le relais. Voilà. Il va placer le masque d'inhalation. Il va placer le masque d'inhalation pour donner de l'oxygène. Il va donner de l'air au poumon et de l'oxygène au tissu. Et pendant ce temps, l'autre équipier, lui, il va faire une perfusion. Il va faire une injection. Il va prendre la tension artérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501